Bienvenue à toutes et à tous, et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Souleymane Bachir Diane pour cette présentation de son livre qui vient de paraître, de langue à langue, humanité, l'hospitalité de la traduction. Je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter Bachir, vous le connaissez tous je le pense. Quelques mots malgré tout d'introduction. Souleymane Bachir Diane est professeur de philosophie et de littérature francophone à l'université Columbia. Il est également directeur de l'institut africain, l'institut d'études africaines de l'université mais il est surtout pour nous et c'est vraiment ce qui est important, membre associé de l'IEA depuis 2017, 2016, 2017 donc depuis plusieurs années et il est également parrain de la chaire nouvellement créée, la chaire artistique et internationale qui s'appelle « Art, société et mutations contemporaines ». Nous connaissons tous et je l'ai particulièrement apprécié dans les différentes présentations qu'il a fait dans ses ouvrages et j'en ai apporté trois qui sont ici, qui sont dans ma bibliothèque et qui pour moi m'ont marqué. Le premier c'était sur Léopold Cédar Sangor « L'art africain comme philosophie ». C'était un ouvrage que tu as fait paraître dans les années 90, peut-être un peu plus tard. 2011. Le deuxième que j'ai dans ma bibliothèque est Suleiman Bachir Diane Bergson « Postcolonial » et le troisième enfin « L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique » et ces trois ouvrages sont d'une certaine manière au cœur encore de ta réflexion ce soir sur ce nouvel ouvrage sur « De langue à langue ». Et je pense qu'il y a plein de liens, de réminiscences, d'interactions entre ces différents ouvrages. Je n'en cite que trois mais il y en a bien d'autres et tu vas nous en parler. Ce qui me semble important, c'est de souligner la position tout à fait particulière que tu occupes entre, au fond, une connaissance de l'Afrique et du Sénégal où tu es né et où tu as enseigné, ta formation en France et en Europe, où tu reviens régulièrement et notamment à l'Iowa et nous en sommes tout à fait ravis. Et puis également ta connaissance à travers ton enseignement aux États-Unis de la culture américaine et de la philosophie américaine. Et je vois dans ton approche un croisement, un rapprochement entre, au fond, une philosophie analytique qui s'intéresse ou se préoccupe des questions de signes et de langue. Et on peut rappeler Keane, notamment avec son idée de traduction radicale, ou Wittgenstein, sur les jeux de la langue qui sont au cœur, je pense, d'une partie de ta réflexion. Tu es également au croisement des études sur les postcolonial studies et les humanities studies. Et il y a toute une réflexion sur à la fois une éthique de la traduction, mais également sur faire humanité ensemble, qui est au cœur de ta réflexion et de tes travaux. Et puis, il y a au fond une connaissance tout à fait particulière, tout à fait importante et féconde, à la fois de la philosophie occidentale, de l'islam, des philosophes islamiques, de l'islam et des philosophes africains. Et c'est cette rencontre qui fait tout l'intérêt et toute la force de ta réflexion. Pour juste introduire comme ça et pour lancer un signe, moi ce qui m'a frappé dans le nouvel ouvrage que tu nous proposes, de langue à langue, c'est deux choses. Regardez bien cette couverture. Il y a d'une part sur cette couverture un pendentif, un pendentif qui est en ivoire, je crois, avec deux visages, deux visages qui sont à la fois semblables et en même temps différents. Le personnage du haut, le masque, a les yeux fermés. Celui du bas, les yeux ouverts. Celui du bas, le front plissé. Celui du haut, nom. Il y a dans cette représentation iconique, au fond, toute la force d'une réflexion sur la traduction. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la différence et du semblable et de l'identité, voire de l'universalité. Et je pense que c'est symboliquement extrêmement fort dans ta réflexion. L'autre point qui m'a interpellé dans cette couverture, c'est le sous-titre. L'hospitalité de la traduction. Le concept d'hospitalité est un concept extrêmement fort. C'est le concept qui est au cœur de la pensée cosmopolitique de Kant. Pour Kant, le droit cosmopolitique, c'est le droit à l'hospitalité, à l'accueil de l'autre. Et il y avait une phrase de Kant que j'avais notée, où il disait… c'est dans la paix perpétuelle, ce qui se distingue de la conduite inhospitalière des États civilisés de notre partie du monde. Et cette petite phrase, écrite il y a deux siècles, fait encore, je pense, fortement écho à notre actualité. Et j'aimerais entendre parler de cette hospitalité que, personnellement, moi, je vois, notamment dans le regard que tu portes et le regard que tu nous invites à porter sur l'art africain, dans sa traduction, dans l'émotivité, dans les signes qu'il nous fait et qu'il nous invite à partager. Merci. Je te passe la parole. Merci infiniment, mon cher Marc. C'est moi qui te remercie. Et je vous remercie infiniment d'être ici et d'assister à cette conversation autour de ce livre que j'ai avec Marc. Marc et moi sommes des vieux de la vieille ici, à l'Institut d'études avancées. Et c'est ainsi qu'une longue complicité intellectuelle nous réunie. Et je te remercie infiniment d'avoir accepté de présenter ce livre avec moi. Je suis ravie que vous soyez ici. Je vous remercie de votre hospitalité en venant. Et je suis particulièrement heureux qu'un certain nombre de spécialistes de la traduction, de traducteur et de traductrice soient ici également. Et parmi ces traducteurs, je voudrais signaler celui qui est en train de traduire mon livre de langue à langue en anglais. Les trois ont été achetés à Albain Michel par The Other Press, qui est une maison d'édition, une grande maison d'édition aux États-Unis. Et mon livre est en train d'être traduit. Et le bel alignement des étoiles a fait que mon traducteur est ici. Et c'est Dylan Temel qui est assis là derrière. Et en vous présentant Dylan, je vais vous dire également que j'ai eu le bonheur d'avoir Dylan comme étudiant. Dylan était mon étudiant à Columbia University. Et c'est à ce titre qu'il s'est lui-même, qu'il a lu mon livre et s'est lui-même proposé pour le traduire. J'avais rien demandé du tout. Et évidemment, quand j'en ai parlé à mon éditrice, à Judith, Judith Gurevitch, qui dirige donc The Other Press, Judith a accepté. Et donc Dylan est en train, en ce moment, de traduire ce texte. Je le dis d'abord pour le saluer et le remercier encore une fois, mais également pour indiquer ce qui, au fond, est toujours à l'origine de la traduction. Et ça explique un peu le mot d'hospitalité dont tu m'as demandé de lire quelques mots. J'écris dans l'introduction de mon livre que la traduction, c'est d'abord le fait de tomber amoureux d'un texte, d'avoir une expérience poétique avec un texte et de vouloir le partager, partager cet amour que l'on a eu, ce coup de foudre que l'on a eu. Et ceci, avec Dylan, ceci est la troisième fois que ça m'arrive. Mon livre, Senghor, justement celui-ci, Léopold Senghor, l'art africain comme philosophie, un de mes étudiants, quand j'enseignais à Northwestern, Northwestern, où j'enseignais avant d'arriver à Columbia, Northwestern est dans la banlieue de Chicago, dans Evanston. Et à Northwestern University, j'avais un étudiant qui faisait sa thèse de philosophie avec moi, qui un jour m'envoie un email avec un attachement, un texte, en me disant qu'est-ce que vous en pensez. Je lis le texte. Dans les premières secondes de ma lecture, je me dis, ça me dit quelque chose. Et je me dis, je suis d'accord avec ce qui est dit là. Et il m'a fallu un peu de temps, plusieurs secondes, dizaines de secondes même, pour me rendre compte que c'était un texte que j'avais écrit en français et que Chiquet, il s'appelle toujours Chiquet Jeffers, était en train de traduire. Et quand j'ai réagi en lui envoyant un email en disant, écoute, je suis heureux que tu aies traduit ce chapitre de mon livre, il m'a dit, je suis heureux que ça vous plaise parce que j'ai envie de traduire le livre. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et évidemment, j'ai trouvé le moyen de faire en sorte qu'il soit compensé pour le travail qu'il allait faire. Et c'est comme ça que la première traduction est arrivée. J'aime mieux ça que les traducteurs choisis en dehors de moi par les éditeurs. La deuxième fois, encore une fois, je reçois un email, cette fois-ci, ce n'était pas un étudiant à moi, un Canadien, un jeune prof de philo canadien qui m'envoie un email avec un chapitre de mon livre, c'était Bergson, Postcolonial Bergson. Et il me dit, je viens de traduire ce chapitre de votre livre, c'est parce que je fais un cours sur les questions dont vous traitez et je vais le distribuer à mes étudiants. Et je pensais que la moine des politesses, c'était de vous l'envoyer. J'ai dit, écoutez, je suis ravi que vous me l'ayez envoyer et quelle magnifique traduction vous avez faite. Et lui, bon, je suis heureux que ça ne vous ait plu parce que mon intention était de traduire le livre. Et là encore, j'ai effectué cette traduction. Tout ceci pour vous dire que ça correspond à ce que j'ai dit dans l'introduction de mon ouvrage. Et c'est cela que l'hospitalité signifie. La relation que Dylan a eue avec mon livre, ce qui fait qu'il est en train de le traduire et donc Judith va lui envoyer ou lui a envoyé, je ne sais pas, déjà un contrat pour ça, c'est cela la véritable relation de traduction. Et c'est une relation éthique parce que la relation qu'il a eue à ce texte n'est pas passée par moi, n'est passée par aucune demande si sa relation, lui, directement avec ce texte. Évidemment, maintenant j'interviens et tout l'appareillage de l'édition avec la traduction va intervenir. Mais c'est cela la signification éthique de la traduction, d'abord et avant tout. Et ici, je voudrais citer un auteur, tu as raison de parler de Kant et du cosmopolitisme, je vais y revenir, mais un auteur qui est plus directement lié à la notion d'hospitalité qui est la signification profonde de la traduction, c'est le philosophe Paul Ricoeur. C'est Paul Ricoeur qui parle du fait de donner hospitalité dans sa langue à une autre langue, à ce qui s'est créé et ce qui s'est pensé dans une autre langue. Et il a une citation magnifique, tiens je t'informe d'ailleurs d'Ilan, que ça va être aussi un autre épigraphe que vous aurez à traduire. Ricoeur dit que l'état dans lequel se trouvent nos langues, c'est vraiment un état post-Babel. On connaît tous le mythe de Babel, Dieu qui, pour nous punir de notre arrogance, décide de détruire la tour que nous autres humains avons construite d'abord et puis décide que pour que nous ne soyons plus jamais une seule et même humanité ensemble engagée à défier sa puissance, eh bien il va nous punir en installant, dit le texte biblique, la confusion dans nos langues. Confusion, le Babel, justement ce mot pour parler du langage des enfants qu'on estime incompréhensibles, mais en fait les mamans comprennent toujours, eh bien le Babel qui est généralisé signifie que c'est ça notre condition humaine, d'être en quelque sorte divisé et fragmenté par les langues que nous parlons. Mais le fait de parler des langues différentes ne nous empêche pas de parler même langage. Et ce même langage, c'est le langage précisément de la traduction. Disons que d'une certaine façon, la traduction, c'est ce qui va répondre, c'est la réponse humaine, humaniste que nous avons à cette malédiction de Babel. Et donc, c'est ce que dit Ricoeur en disant, je me rends bien compte, je sais bien, je ne suis pas naïf, je me rends bien compte que nous vivons dans un monde divisé, fragmenté, et malheureusement, aujourd'hui, plus que jamais, probablement, si nous regardons le monde autour de nous. Mais il dit, en dépit de tout, la traduction arrive. En dépit de tout. Ça veut dire qu'il n'ignore pas, en disant cela, que la traduction est quelque chose qui, d'une certaine façon, devrait être impossible. Chaque langue est une relation particulière au monde. Chaque langue a sa propre grammaire philosophique et sa manière de prolonger presque notre manière d'être au monde, et donc sa manière de dire le monde, sa manière d'exprimer le monde, sa manière de donner un visage particulier à l'aventure humaine. Comment faire en sorte qu'on puisse faire entrer un monde, tel que défini par une langue, dans un autre monde, c'est-à-dire défini par une autre langue, le traducteur est toujours en face de cela. Parce que ce n'est pas simplement le geste technique de chercher l'équivalent d'un mot dans une autre langue et d'effectuer la substitution. Les traducteurs et traductrices que vous êtes savent parfaitement que les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Et que donc l'opération de traduction est une opération infiniment plus compliquée que le simple transfert mécanique d'une signification, d'un transvasement de signification. Et donc voilà la signification de cette hospitalité. Ricoeur, pour revenir à la citation dont je parlais tout à l'heure, dit que la traduction c'est ce qui se fait en dépit de tout, et c'est important. En dépit de tout ce qui s'oppose à la traductibilité précisément. « En dépit, dit-il, du fait que nous vivons dans un monde où le fratricide a été possible, nous militons pour la fraternité universelle, » dit Ricoeur. Et cette fraternité universelle, elle passe aussi par ce travail du traducteur, cette tâche du traducteur, pour prendre le titre de l'essai de Walter Benjamin, qui est la tâche de construire des ponts, de faire en sorte que nos identités linguistiques, que nos identités culturelles ne soient pas des îles séparées les unes des autres, mais au contraire, s'ouvrent les unes aux autres. Et cette opération d'ouverture, c'est ce qu'effectue le traducteur, et c'est la raison pour laquelle Ricoeur dit, en dépit de l'hétérogénéité de nos idiomes, et quand il dit hétérogénéité, c'est un mot très fort, nos langues sont hétérogènes, elles ne disent pas la réalité de la même manière, elles n'approchent pas la réalité de la même manière, le traducteur est quelqu'un, ou la traductrice est quelqu'un qui fait toujours l'expérience de l'intraduisible, et qui quand même se débrouille pour trouver des tours et des détours autour de l'intraduisible, donc ils savent parfaitement que les langues ne sont pas transparentes les unes aux autres. Mais en dépit de tout, dit Ricoeur, il y a des bilingues, il y a des polyglottes, il y a des interprètes, et il y a des traducteurs. Une espèce de salut qu'il fait ainsi à tous ces gens dont la mission éthique est de créer des ponts entre nous. Voilà pour le mot hospitalité. Je le mets également en relation avec ce que tu viens de dire sur le cosmopolitisme. Précisément, cette manière de construire des ponts, de faire en sorte que nos différences, pour réelles qu'elles soient, ne soient jamais quelque chose qui nous enferme et qui nous isole, eh bien, c'est cela le cosmopolitisme. C'est la manière d'installer un projet de paix perpétuelle sur la base d'une humanité que nous avons en partage. Et donc, l'acte de traduire, l'acte de constitution d'une littérature universelle, l'acte de faire en sorte que j'ai accès à la littérature d'un peuple dont je ne parle pas la langue, que, par exemple, aujourd'hui, je puisse découvrir la littérature ukrainienne. C'est probablement le moment de la découvrir, cette littérature, et d'une certaine manière d'être solidaire de ce peuple en ce moment. Eh bien, ce sont les traducteurs qui font que cela arrive. Et donc, quand nous parlons de cosmopolitisme comme un projet de paix perpétuelle, pour reprendre le titre de compte que tu as évoqué tout à l'heure, cette manière que nous avons de vouloir faire humanité ensemble à partir de l'humanité que nous partageons et dont nous faisons l'expérience que nous la partageons, eh bien, cette expérience passe par la traduction. Et en disant cela, il faut que je rende à César ce qui appartient à César. La couverture, et tous les traducteurs et traductrices ici qui travaillent avec l'édition, et tous les collègues qui ont publié des livres, savent qu'une chose sur laquelle les éditeurs veillent jalousement, c'est la couverture et la quatrième de couverture. Parce que, nous disent-ils à nous autres auteurs, bon, vous savez peut-être écrire, vous ne savez pas vendre. Moi, je vends, et je sais que ma couverture et la quatrième de couverture, c'est avec ça que je vends. Donc, s'il vous plaît, je veux bien écouter votre avis sur votre titre, mais au bout du compte, c'est moi qui décide du titre. Et les illustrations, je vais vous proposer certaines choses, mais j'ai bien envie de vous dire que c'est moi qui décide également. Eh bien, j'ai la chance d'avoir chez Albain Michel en Hélène Monsacré, qui s'occupe du secteur où je suis, secteur philosophie, une éditrice qui sait ce qu'elle fait, qui est une grande professionnelle, et qui est également une amie très chère, et avec qui je m'entends parfaitement. Et donc, le pendentif en question, c'est elle. Hélène était dans un avion, et les avions proposent des magazines comme ça, et elle feuillette un magazine parce qu'on est dans un avion, et elle tombe sur ce pendentif, et elle décide de le photographier, comme ça, parce qu'elle le trouvait intéressant, ça lui disait quelque chose, et elle ne savait pas trop bien quoi. Mais ça, il y a plusieurs années, ça n'avait rien à voir avec mon livre. Et quand nous nous sommes mis à discuter sur la signification de mon livre, la relation que je voyais dans le fait de penser de langue à langue, de pouvoir se déporter d'une langue à une autre, ce travail de tissage entre les langues que les traducteurs et les traductrices effectuent, elle m'a dit, tiens, ça me fait penser à une image que j'ai dans mon téléphone, et elle me montre l'image, et c'était cette image qui est sur la couverture. Et en effet, j'ai pensé que cette image capturait ce que j'ai essayé de dire. Un auteur qui est très présent dans ma réflexion, c'est le philosophe de la traduction français, Antoine Berman. Et Antoine Berman dit que la traduction est une mise en relation ou alors elle n'est rien. Et quand il parle de mise en relation, quand on regarde le contexte de ce qu'il écrit, il y a presque une signification érotique dans cette idée de mise en relation. Parce qu'il faut se rappeler une chose, c'est que c'est une expérience humaine. La plupart des langues humaines et dans les sociétudes humaines, pratiquement toutes les langues, je crois, pratiquement dans toutes les langues que je connais, le mot pour dire langue est le même mot pour dire l'organe et l'idiome. Et donc, quand il parle du fait que la traduction, c'est aussi un entrelacement, une mise en relation des langues, il fait exprès de jouer sur ce côté érotique de la signification, c'est le baiser en quelque sorte. Et donc, cette capacité que nous avons de passer d'une langue à une autre, de nous décentrer d'une langue à une autre, de comprendre notre propre langue par l'intermédiaire d'une autre langue. Parce que si on ne connaît qu'une langue, on ne la connaît pas. Parce qu'on n'a aucun point de comparaison, aucun point qui nous permette de nous rendre compte des particularités de la langue que nous parlons. En revanche, si nous en parlons une autre, là, nous nous rendons compte que notre langue est une relation particulière à la réalité et au monde parce que nous avons l'exemple d'une langue qui entretient une autre relation à ce même monde. Eh bien, j'ai dit à Hélène, ce pendentif où deux masques, qui peuvent être des masques africains par exemple, on ne sait pas, se répondre de manière symétrique comme ça me semble parfaitement capturer cette idée d'une mise en relation. En même temps, et tu l'as remarqué, il n'y a pas identité totale entre les deux. Les deux sont symétriques comme tu l'as dit, dans un cas, les yeux sont fermés, dans les autres, dans l'autre cas, ils sont ouverts. Et ça, ça correspond aussi à la signification de ce vrai, de cette mise en relation qui quand même garde la différence. Une mise en relation, ce n'est pas la même chose que phagocyter l'autre, ce n'est pas la même chose qu'effacer la différence de l'autre. c'est au contraire à la fois faire un travail de fidélité, évidemment, c'est le premier geste éthique du traducteur, ne pas dire non-à quand le texte dit à, évidemment, mais en même temps garder dans la traduction elle-même l'étrangeté, finalement, ou la présence de l'autre langue. continuez à faire en sorte que l'autre langue se fasse sentir dans le texte que l'on traduit. On le traduira dans un français tout à fait classique, dans un français parfait, etc., mais un français tel qu'il indique toujours que ce texte nous vient de quelqu'un d'autre, que l'ukrainité, par exemple, de l'auteur ukrainien que nous traduisons, soit sensible. Et donc, c'est Senghor qui dit que la véritable, que le véritable art, c'est un art de ce qu'il a appelé le parallélisme asymétrique. Terme totalement, une phrase totalement contradictoire, les choses sont à la fois parallèles et asymétriques. Et c'est justement ça. Dans le parallélisme, introduire cet élément qui explique la différence. Ce je-ne-sais-quoi qui est précisément l'intraduisible autour duquel le traducteur a tourné est cette manière que le traducteur ou la traductrice a décidé de garder une forme d'étrangeté à son texte pour faire vivre l'autre langue en dessous de la langue qui est parlée. Donc, l'autre langue en dessous me semblait aussi correspondre à ceci. Et donc, le pendentif, l'image, c'est véritablement mon éditrice, Hélène, et chaque fois qu'on me fait remarquer que c'était bien trouvé, comme tu l'as dit spontanément, je dis alléluia et je lui envoie un SMS en lui disant tu as vraiment vu juste, je te remercie, je te remercie infiniment. Est-ce que j'ai oublié, alors, je peux ? Oui, je t'en prie. Dans la philosophie analytique. Dans ton livre, en cinq chapitres, tu suis un certain nombre de situations et c'est vraiment tout l'intérêt de mon point de vue, des situations qui sont des situations à la fois très vivantes et en même temps très problématiques. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quasiment le caractère d'enquête quasi-policière qu'il y a aussi bien dans les extraterrestres arriveraient. Comment pourrions-nous rentrer en discussion, en échange, en relation avec eux ? Deuxième situation, colonialiste, dans lequel il y a le colon qui est là et puis une autre personne et il y a besoin d'un médiateur et ce médiateur doit faire une gymnastique particulière qui au fond quelque part va trahir les deux. C'est-à-dire qu'il y a de l'intraduisible et on est sur la ligne de crête entre la traduction possible et la trahison possible. cette question des intraduisibles tu la poses aussi par rapport aux religions et en l'occurrence aux religions monothéistes tu la poses aussi par rapport aux discours des philosophes et aux concepts qu'ils mettent en oeuvre. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin et nous nous dire plus comment tu as conçu ce livre ? Merci infiniment Marc. Première chose effectivement à chaque fois et je suis heureux que tu en aies fait la remarque aussi à chaque fois j'ai voulu toujours partir de situations très concrètes avec effectivement une démarche de détective. D'ailleurs j'ouvre mon livre pour ceux d'entre vous qui l'ont lu ou qui me feront l'amitié de le lire j'ouvre mon livre sur cette controverse autour de la traduction bien connue qui était la traduction du poème d'Amanda Gorman cette jeune femme cette jeune poétesse noire qui a traduit qui a déclamé slamé quasiment un magnifique poème lors de la prestation de serment de Joe Biden et Kamala Harris sur l'esplanade du Capitole lorsqu'ils ont été donc lors de leur inauguration comme président et vice-président des Etats-Unis et comme vous le savez ça a été une expérience poétique extraordinaire pour l'ensemble de l'humanité ceux qui ont écouté fasciné devant leur télévision ce poème parce que ce n'était pas seulement les paroles du poème c'était tout ensemble c'était le fait que c'était une célébration cette rencontre était une célébration de la démocratie qui avait été mise en danger quelques jours auparavant à ce même endroit et donc tout cela entrait dans l'expérience poétique qui avait été la nôtre et évidemment tous les grands éditeurs au monde ont voulu traduire du Amanda Gorman ce texte évidemment de Hilary Klein et d'autres poèmes d'elle et comme vous le savez un éditeur hollandais décide de confier cette traduction à une poétesse hollandaise sans y penser à mal et paf patatras il tombe au premier milieu d'une controverse d'une femme qui dit pourquoi est-ce qu'on ne confie pas la traduction à quelqu'un qui partagerait la même expérience non pas au sens de l'expérience poétique dont je viens de parler mais la même expérience au sens de l'identité alors c'est une question grave et une question importante parce qu'il y a un aspect sur lequel cette réaction était salutaire c'était la réaction qui consistait à dire il faut que dans tous les secteurs de la production intellectuelle de la production culturelle il y ait de la diversité que dans le monde de la traduction dans le monde de l'édition les minorités et leur place fassent leur place qu'on leur fasse place etc qu'on fasse confiance par exemple à une hollandaise aujourd'hui d'origine africaine ou afro-descendante pour traduire etc ça c'est une revendication qu'il faut soutenir mais est-ce que ça signifie qu'en effet il faut partager la même identité pour être le meilleur traducteur possible si c'était vrai je ne crois pas que Dylan soit bien indiqué pour traduire mon livre Dylan à l'âge de ma fille je ne sache pas qu'il soit un homme noir d'un mètre quatre-vingts bon je plaisante mais l'idée est celle-là si la traduction c'est une capacité que l'on a de se décentrer de mesurer d'abord la distance que l'on a d'une langue à une autre avec le texte tel qu'il a été pensé produit créé dans une autre langue et qu'on se pose des questions pour savoir comment recréer cette même expérience poétique dans ma propre langue ça veut dire que vous faites vous mesurez d'abord la distance et ça n'est pas une proximité quand Baudelaire aime à l'armée en France tombe amoureux de la poésie d'Edgar Allen Poe et que Baudelaire dit il faut que je le traduise il n'est pas en train de dire il est homme blanc comme moi il est en train de dire son expérience poétique est la même que la mienne et donc ce n'est pas une identité qu'il met en avant une identité qui serait une identité raciale ou ethnique etc c'est une identité d'expérience de la langue l'expérience qui est celle d'Edgar Allen Poe dans la langue anglo-américaine il veut la reproduire dans sa propre langue française et donc quand il traduit The Raven le corbeau de Edgar Allen Poe quand on regarde la traduction qu'en effectue Baudelaire et la traduction qu'en effectue Mallarmé c'est une expérience formidable de traducteur de regarder les deux et de regarder The Raven de Poe au départ et donc il m'a semblé important d'ouvrir mon livre sur cela pour essayer de faire passer l'idée la suivante que la traduction c'est mesurer la distance et la combler en même temps c'est ce double geste qui est le geste de construire un pont on ne construit des ponts qu'au-dessus de l'abîme d'accord et donc dire qu'on va construire le pont à partir de la négation de l'abîme de dire par exemple parce que nous avons une proximité dans nos identités nous avons une espèce de connivence qui s'installe ipso facto c'est se tromper sur la nature de la traduction telle que je la vois et au contraire la traduction serait cet art de créer de faire humanité ensemble et ceci me mène à ta deuxième question qui correspond aussi à mon à mon premier chapitre sur les extraterrestres pourquoi les extraterrestres j'ai commencé par cette expérience de de traduction radicale les philosophes ont ont mis longtemps à s'intéresser à la traduction comme objet philosophique et pourtant et pourtant toute l'histoire de la philosophie c'est une histoire de traduction si je prends la philosophie grecque seulement celle-là si je prends la philosophie grecque le devenir de la philosophie grecque c'est jouer dans les traductions le monde latin le monde romain c'est d'abord demander comment traduire la philosophie d'Aristote de Platon etc. en langue latine quand on lit les textes où Cicéran s'interroge sur la possibilité qu'il a de traduire en latin de l'Aristote on a du mal à le croire que cet homme doutait de la capacité de sa langue à exprimer la philosophie grecque alors qu'on sait que la langue de la philosophie ça a été le latin pendant plus d'un millénaire et pourtant voilà Cicéran qui dit oh là là est-ce que le latin peut convenir pour quelque chose d'aussi élevé que la philosophie grecque la preuve que ça a convenu c'est que la traduction s'est effectuée même chose pour le monde islamique tu parlais tout à l'heure de mon travail en philosophie islamique c'est encore la même chose c'est toujours un travail de traduction lorsque l'islam s'est trouvé en contact avec le monde grec lorsque le monde de l'islam s'est incorporé physiquement les grands centres où était entretenue la culture philosophique grecque et bien ceux qui vivaient dans ce monde de l'islam se sont mis à la traduction en arabe de la philosophie grecque la philosophie d'Aristote de Platon etc et là c'était encore plus compliqué d'ailleurs que traduire en latin parce que du grec au latin c'était la même structure c'était des langues indo-européennes en particulier avec le même usage du verbe être alors on sait quelle est l'importance du verbe être dans l'ontologie et la métaphysique occidentale et l'arabe n'a pas le même usage du verbe être que les langues indo-européennes l'hébreu non plus les langues africaines non plus alors comment traduit-on la logique d'Aristote par exemple dans ces langues là Aristote insiste pour dire il faut qu'un énoncé doit toujours avoir la forme S-E-P un sujet et un prédicat Socrate est malade et bien qu'est-ce que vous faites quand votre langue ne parle pas comme ça en arabe vous dites plutôt Socrate malade que Socrate est malade et donc les traducteurs arabes dans le monde islamique se sont quand même arrangés pour donner cette forme ternaire à l'énoncé aristotélicien avec les moyens que les traducteurs peuvent mettre en route etc et pourtant la philosophie n'a jamais véritablement réfléchi à la traduction comme objet l'un des tout premiers philosophes à l'avoir fait c'est le philosophe analytique Quine dont tu viens de nous parler et bien Quine qui je commence mon premier chapitre sur l'idée de traduction radicale telle qu'elle a été développée par Quine qu'est-ce que c'est Quine dit pour bien comprendre la traduction et le sens je vais supposer une expérience je vais faire une expérience de pensée qui est la suivante j'imagine un ethno-linguiste qui débarque auprès d'un peuple avec lequel il n'a absolument aucun lien il n'y a rien de commun avec ce peuple et la tâche est pourtant d'établir un lexique de la langue de ce peuple il l'appelle jungle la langue en question c'est le truc ethnologique par excellence on suppose l'anthropologue qui arrive dans jungle et il dit comment est-ce que je vais procéder je n'ai à ma disposition que deux choses je suppose que mon interlocuteur parlant jungle et moi observons le même monde et les mêmes événements dans ce monde ces événements sont des stimuli déterminés et je regarde ce qu'il dit comme réaction à un stimulus et à partir de là je vais essayer de reconstituer sa langue un des exemples les plus fameux qu'il considère c'est un lapin apparaît et le locuteur de jungle dit gavagai et quoi il dit attention j'aurais le réflexe de penser que gavagai ça veut dire lapin mais c'est pas sûr peut-être qu'il a dit ah dîner ce soir les enseignants ça peut être n'importe quoi donc je vais faire des essais pour mieux déterminer ce qu'il a dit là je vais d'abord m'arranger pour savoir comment dans sa langue on dit oui ou non j'acquiesce ou je refuse etc bref je mets en place un certain nombre de connecteurs logiques qui vont me permettre d'établir son lexique et donc je passe sur les détails techniques de cette expérience de pensée mais il dit la chose suivante il faut quand même que je suppose une chose j'ai supposé que nous n'avions aucun lien mais il faut quand même que je suppose une chose c'est que nous partageons la même logique parce que s'il n'a pas la même logique que moi il n'y a aucun moyen pour moi d'effectuer cette traduction si par exemple il a une langue qui ne respecte pas le principe d'identité une langue ou un mot gavagai signifie quelque chose le lundi mais autre chose le mardi et puis une chose encore différente le mercredi mais il n'y a aucun moyen si pour ce peuple on peut admettre qu'une proposition et son contraire en même temps est sous le même rapport ça veut dire s'il ne respecte pas le principe de contradiction là aussi il n'y a aucun moyen pour nous de communiquer et donc dit Quine à la base de l'acte de traduire je dois supposer que nous partageons la même logique et que dans cette logique que nous partageons se trouve l'humanité que nous avons également en partage ça veut dire qu'au bout du compte la démarche qui est la sienne qui est une démarche analytique classique en philosophie analytique où on se donne une expérience de pensée au bout de laquelle on va et bien doit reposer sur un fondement éthique qui est que nous sommes humains ensemble et que rien de ce qui est humain ne m'est étranger et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Quine peut dire dans son texte de manière tout à fait tranquille si un ethnologue un anthropologue vient me dire qu'il a rencontré un peuple qui accepte paix et non paix ça veut dire il pleut et il ne pleut pas et bien je dirais que cet ethnologue ne sait pas traduire il a mal traduit donc alors qu'il n'en sait rien a priori l'ethnologue peut lui dire non non j'ai trouvé un peuple qui est absolument indifférent au principe de contradiction Quine dit a priori ça n'est pas possible ça veut dire qu'à ce moment là vous n'avez pas affaire à un humain or il s'était trouvé un ethnologue pour dire cela qu'il y a des peuples prélogiques c'était Lévi-Brul et donc le texte de Quine était une réponse à l'anthropologie à l'ethnologie de Lévi-Brul du premier Lévi-Brul parce que Lévi-Brul ensuite a changé d'avis autour de la deuxième guerre il a dit bon cette histoire de mentalité prélogique ne vaut pas tous les humains partagent le même principe de contradiction etc. mais cette affirmation était une affirmation elle n'était pas une affirmation technique parce que ce n'est pas une chose qu'il pouvait démontrer c'était une affirmation éthique l'affirmation première selon laquelle nous sommes humains ensemble et dans la logique que nous partageons nous nous retrouvons comme humains voilà un exemple où la traduction c'est une manière aussi de faire humanité ensemble alors et là j'arrive à mes extraterrestres Quine évoque la possibilité en disant mais qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été des extraterrestres parce que des extraterrestres par définition nous ne partageons pas la même humanité donc les extraterrestres peuvent avoir une logique dont nous n'avons aucune idée et bien la science-fiction oui vient nous servir vient nous servir et là elle continue l'expérience de pensée que Quine avait imaginée et en particulier ce film magnifique que je pense vous avez tous vu dont le titre en anglais c'est Arrival et le titre en français c'est Premier contact maintenant et bien Premier contact c'est exactement ça nous nous réveillons un beau jour et voilà toutes ces soucoupes volantes suspendues au-dessous de notre tête et voici que les extraterrestres sont arrivés sans qu'on nous prévienne et il faut bien savoir ce qu'ils veulent et pour savoir ce qu'ils veulent il faut leur parler on leur expédie nos linguistes notre meilleur linguiste donc l'actrice magnifique qui joue ce rôle Amy Amy tu trouveras et bien et tout le film est très bien fait le film j'ai lu j'ai vu le film évidemment mais j'ai lu également le roman de science-fiction d'où ce film est tiré et l'auteur de ce texte voilà Amy Adams l'auteur de ce texte Ted Ted Trump est un philosophe il est féru de philosophie et de science-fiction évidemment et c'est un philosophe en particulier qui a lu beaucoup du Derrida et qui s'intéresse à ses questions de langue et à ses questions de traduction et d'une certaine manière son roman de science-fiction c'était une façon pour lui de prolonger l'expérience de pensée qui avait été celle de la traduction radicale de Quine et il imagine cette linguiste essayant entrant en contact avec les extraterrestres et ce qui facilite les choses c'est qu'en réalité ce sont les extraterrestres qui sont eux-mêmes venus pour nous enseigner leur langue c'est ce qu'on découvre dans ce film donc à la différence de l'expérience de Quine où le locuteur de jungle n'intervenait absolument pas dans la constitution du sens ici ce sont les extraterrestres qui en réalité veulent que nous connaissions leur langue et nous découvrons dans le film que ce qu'ils veulent c'est qu'en connaissant leur langue nous connaissions en même temps la vision du monde que cette langue porte et cette vision du monde et la logique de cette langue est telle que pour eux le temps n'est pas quelque chose qui s'écoule du présent du passé au futur en passant par le présent donc ce temps linéaire mais c'est un temps en boucle d'une certaine façon qui se referme sur lui-même ils sont capables de voir la fin dans le commencement et donc pour eux ce que nous appelons futur est présent pour eux et donc en nous enseignant leur langue ils nous enseignent cette logique enfin ils l'enseignent à la linguiste et le film tout le film c'est l'histoire de la linguiste apprenant cette langue se mettant à penser de plus en plus comme les zeptapodes c'est-à-dire avoir le futur dans le présent et elle sait à un moment donné qu'elle va épouser le physicien qui lui aussi est supposé rencontrer les zeptapodes qu'ils vont avoir une fille et que cette fille va mourir du cancer et en malgré tout sachant cela elle va l'épouser avoir la fille et l'avoir mourir c'est un film terrible de ce point de vue-là c'est d'une grande intensité et ça c'est un des aspects mais les deux autres aspects importants dans cette expérience de pensée c'est que la traduction reste une manière de faire communauté y compris dans la différence la plus grande ces zeptapodes finissent par aimer la linguiste qui les aime ils font humanité ensemble toute la démarche est un exercice d'humanisation des zeptapodes ou d'heptapodisation de nous autres humains en tout cas c'est un art de faire communauté et la leçon éthique de ce film c'est que la traduction y compris dans la différence la plus grande possible c'est-à-dire même celle où nous ne partageons pas la même logique est toujours quand même malgré tout un art de faire communauté et nous découvrons d'ailleurs à la fin du livre c'est plus clair dans le livre je crois que dans le film que la raison pour laquelle les zeptapodes sont venus nous enseigner leur langue et donc nous enseigner à voir la fin dans le commencement c'est que à quelques millions d'années de là ils vont avoir besoin de nous et ils auront besoin que nous ayons cette capacité qu'ils vont nous enseigner ça veut dire que l'idée de faire communauté avec eux est aussi quelque chose qui est reporté dans le futur qui s'adresse au futur mais quand on sait voir la fin dans le commencement quelle importance ça a c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'universel mais d'universalisme et c'est un universalisme qui nous réunit dans une communauté ensemble et d'ailleurs ils nous font la leçon parce qu'ils nous obligent à nous entendre au début nous commençons à dire moi je suis russe toi tu es chinois moi je suis américain moi je suis kenyan et puis en partant ils nous disent nous vous faisons un don et ils nous divisent quelque chose entre nous de telle sorte que nous ne pouvons lire ce qu'ils nous ont laissé que si nous nous entendons entre eux donc leur leçon c'est double nous sommes vous et moi maintenant une seule et même communauté Heptapod et Humain nous avons appris à faire communauté ensemble et puis vous autres gars vous avez intérêt à mettre de l'ordre dans vos propres affaires et à savoir vous entendre au lieu de vos divisions entre russes américains chinois etc etc donc j'ai aimé le fait que cette expérience de pensée de coin de traduction radicale poussée jusqu'au bout jusqu'à la différence la plus radicale contienne quand même le même message éthique que la traduction est un humanisme c'est à dire un art de faire humanité ensemble je vais aller plus vite sur le médiateur effectivement le médiateur trahit c'est les traducteurs c'est un proverbe pour traducteur ce fameux proverbe qu'on dit en italien même quand on ne sait pas l'italien c'est qui est mon cas traductore traditore le traducteur est un traître traduire c'est trahir parce que en effet il y a de l'intraduisible il y a un risque oui et la trahison est la condition de la traduction ce n'est pas une malédiction de la traduction c'est la condition même de la traduction et de ce point de vue là évidemment que malgré toute sa bonne volonté Baudelaire va trahir Edgar Allan Poe c'est à dire qu'il ne rendra pas le même rythme qui est celui de la versification de Poe et cette magnifique fin du poème Nevermore qu'il faut prononcer d'une certaine manière mais il sait faire dans sa propre langue française l'équivalent de cela il sait faire quelque chose qui est analogue à ce que fait Poe dans sa propre langue de la même manière que cette poétesse hollandaise ou la poétesse afro-descendante hollandaise aurait fait aussi pour rendre le slam américain qui était celui d'Amanda Gorman dans une forme rythmique que l'on imprime à la langue à la langue dutch et donc Baudelaire sait bien qu'il va pour traduire il va créer recréer le poème de Poe dans la langue française et c'est en cela que le traducteur surtout le traducteur de poésie est un recréateur ou un créateur aujourd'hui il y a une décision qui est en train d'être prise je crois elle est peut-être prise de dire que désormais on ne va pas mettre simplement le nom du traducteur à l'intérieur là en disant traduit de l'anglais par machin on va mettre en page de couverture pour bien faire sentir d'abord que le traducteur est co-créateur d'une certaine façon et un de mes chapitres ici je l'ai consacré à ces auteurs africains qui ont écrit qui ont transcrit et traduit en français la littérature orale qui était la leur la littérature orale Wolof par exemple dans le cas de ce conteur et de cet écrivain magnifique qui est Biragojok Biragojok est magnifique lorsqu'il s'agit de transcrire et de traduire en langue française l'imaginaire porté par la littérature orale Wolof et on sent à quel point son écriture est une pure jubilation le plaisir d'écrire et donc d'habiter deux langues à la fois d'écrire et de penser de langue à langue ce plaisir est présent dans le texte de Biragojok une manière pessimiste de voir ça c'est de dire voilà ça y est la colonisation a réussi voilà que les auteurs se mettent à écrire dans notre langue montrant la magnificence de notre langue ils ont rendu les armes et voici que leurs auteurs écrivent en français bon on peut lire les choses comme ça une lecture optimiste c'est de dire regardez comme cet homme sait faire chanter la langue française parce qu'il a fait en sorte qu'une autre langue vienne habiter la langue française par cette traduction comment sa littérature est une littérature de langue à langue qui joue justement sur l'entre-deux entre la langue wolof et la langue française ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs les contributions décisives à la littérature en langue française sont des contributions qui viennent du monde francophone et pas seulement de l'hexagone et ça va être de plus en plus le cas il faut bien s'en rendre compte l'avenir de la langue française et de l'écriture de la littérature en langue française est à Kinshasa comme je dis toujours la démographie le dit si l'Afrique cesse de parler français et c'est possible ça peut arriver les catastrophes linguistiques arrivent on peut le voir dans le cas du Rwanda par exemple où toute une génération est devenue anglophone alors que le pays était francophone mais si ça arrive le français va être une langue locale elle va être parlée dans l'hexagone un petit coin de Suisse un petit coin de Belgique et un petit coin au nord de l'Amérique là-bas et ce sera Québec et basta ce sera terminé et bien voilà la signification précisément de ce que signifie traduire de ce que signifie habiter une langue s'approprier une langue entrer en contact avec une langue se mettre en relation avec une langue et avoir cette relation jubilatoire que les auteurs africains à un moment donné ont développé avec la langue française qui fait par exemple maintenant que Léopold Cédar Senghor est probablement parmi les cinq plus grands poètes de langue française du siècle qui vient de s'écouler vous avez des questions des remarques je je suis la jambe j'en profite il y a dans ton dans ton approche une question que je me suis posée tu parles de la traduction dans le domaine de la philosophie en disant qu'il y a certains concepts qui ne sont pas traduisibles d'une certaine manière est-ce que ça veut dire que c'est qu'il y a à revoir l'espace philosophique qu'il y a à se réinterroger à partir de la traduction sur la la valeur logique la valeur conceptuelle des des textes qui sont proposés et et du coup dans ton dans ton activité professionnelle dans d'enseignement où tu tu balaies relativement large comment tu tu perçois ce nouvel espace de réflexion philosophique qui apparaît aujourd'hui presque une nécessité en regardant à partir de la traduction je parlais tout à l'heure de la de la relation que la philosophie a ou devrait avoir avec la traduction une manière que la philosophie doit de penser la traduction pour répondre à ta question je prends l'exemple du philosophe rwandais Alexis Kagame qui est un grand philosophe africain philosophe rwandais qui a également travaillé beaucoup sur les traditions orales rwandaises etc et qui je l'ai appris récemment en étant à sa table est l'oncle de l'actuel secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie qui est une ancienne ministre rwandaise elle-même et bien Alexis Kagame est quelqu'un qui a dit que le fameux cogito de Descartes je pense donc je suis est intraduisible en langue quina rwandaise que c'est un intraduisible et c'est voilà une excellente question posée par cette affirmation qu'est-ce qu'il entend par là ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure sur la différence entre les langues à copule les langues qui utilisent le verbe être de la manière dont on l'utilise en latin en grec en français en anglais etc le fait que par exemple en grec on peut passer du verbe et il n'aille être à on étant en latin de la même manière en français on dit être le verbe et le nom et en anglais il suffit d'ajouter ing pour passer de to be à being mais on a tellement l'habitude on a l'impression que c'est tout à fait naturel et qu'une question une phrase philosophique comme l'être et le non-être n'est pas qui est la première phrase du poème de Parménide est une phrase qui est naturelle on ne se rend pas compte que c'est parce qu'on parle une langue avec la copule que l'on peut dire cela de cette manière là parce que dire l'être et le non-être n'est pas ça suppose que vous parliez une langue indo-européenne à copule comment dites-vous cela si vous parlez une langue où le verbe être n'est pas utilisé de la même manière donc on comprend ce que Kagame dit lorsqu'il dit que le cogito n'est pas traduisible en Kenya Rwanda sauf que c'est toujours traduisible comme je disais tout à l'heure c'est le contexte c'est le contexte et c'est une la traduction est toujours une chose impossible jusqu'à ce qu'on la fasse elle finit toujours par se faire le traducteur réussit toujours à le faire je peux le savoir bien que je ne parle pas la langue Kenya Rwanda parce que le Wolof est dans la même situation et je vois ce qu'il veut dire lorsque je me mets dans la peau d'un Wolofophone et que je me dis comment est-ce que je traduirais le cogito ergo sum je pense donc je suis de Descartes en langue Wolof je peux y arriver il faut me croire sur parole sur ce point là mais je vois bien ce qu'il veut dire donc on sent ici l'approche qui est la différence radicale qui peut exister entre des langues parce qu'elle ne porte pas la même grammaire philosophique mais encore une fois la traduction s'effectue parce que les grammaires philosophiques ne nous enferment pas ne nous isolent pas ne font pas de nos expériences philosophiques des îles mais il y a toujours la possibilité de construire des ponts et sur ce plan là sur ce plan là Alexis Kagame tire une conclusion qui n'est pas la mienne philosophiquement ici parce que lui dit l'ontologie la métaphysique occidentale s'est construite sur les langues indo-européennes regardons nos propres langues Bantu dont le Kinyarwanda par exemple est un exemple ici et regardons les catégories logiques de nos langues et construisons notre propre ontologie notre propre philosophie sur ces langues là ça c'est la position relativiste séparatiste je crois qu'on s'enrichit ça peut être l'attitude aussi de Lévinas ça peut être ben voilà oui il ne croit pas qu'il croit justement tellement en l'exceptionnalisme de l'Europe qu'il n'est pas question que l'Europe construise des ponts avec des cultures qui ne sont pas européennes et bien l'autre attitude consiste à dire l'acte de traduire le fait que je traduise le cogito ergosum de Descartes en Wolof ça va m'enseigner quelque chose sur le lien qui existe entre l'énoncé cartésien et le fait qu'il parle ou le latin si je regarde les méditations de Descartes ou le français si je regarde le discours de la méthode et pas une langue qui n'est pas une langue à copule ça m'apprend quelque chose sur le lien qui existe entre l'énoncé cartésien la démonstration de Descartes son argument et le fait que cet argument soit en latin ou en français et ça m'apprendra quelque chose de ma propre langue Wolof si je traduis dans cette langue Wolof et donc c'est une attitude d'enrichissement philosophique que de traduire la traduction apporte toujours un surcroît d'éclaircissement des problèmes philosophiques encore une fois les philosophes qui se vantent de tout examiner ils ne laissent rien sans examen oublient de s'aviser qu'ils sont en train de parler une langue et de se rendre compte de ce que la formulation de leurs propres questions et de leurs propres arguments doit à la langue qu'ils sont en train de parler et donc pour ma part je crois en un développement d'une philosophie de la traduction qui soit également une manière de construire des liens entre philosophie du monde entier depuis des perspectives différentes depuis des langues différentes plutôt que de dire à chaque langue sa philosophie à chaque peuple sa philosophie sinon il nous reste à il nous reste à remercier Suleiman Béchir Dian pour cette leçon de ce rendez-vous Merci Merci